Bonjour à chacun, voilà comme il est 11h, d'abord quelques mots sur la méthode, on commence tous à avoir l'habitude de ces webinaires et d'être chacun chez soi, bon, reconfiné. Je vous demanderai, moi j'essaierai donc Pierre Castelin, pour parler de la SPI, de jouer les rôles de facilitateur pour faire passer la parole de l'un à l'autre, pour avoir un petit peu de fluidité dans nos échanges. Et donc, vous le faites assez naturellement, là je vois, mais donc si chacun peut effectivement couper son micro pour qu'on entende bien les différents intervenants, ce sera super. Alors ce qui nous amène ici, vous le savez, c'est que la SPI avec différents partenaires travaille sur la question des communautés d'énergie renouvelable, plus précisément et spécifiquement ici, dans le cas des Haussars. On s'était rencontrés il y a déjà presque deux ans au Haussar, en présentiel, pour aborder le sujet et faire un premier appel à intérêt au niveau des entreprises. Et puis entre-temps, il y a eu cette pandémie, ces confinements, et c'était difficile de se rassembler à nouveau. Alors on a décidé d'accélérer et de le faire quand même, parce que parallèlement à différents endroits, dont le gouvernement, ça bouge. Le gouvernement justement s'est fixé des objectifs très ambitieux en matière de réduction de CO2, avec une moelle de l'unité décarbonée en 2050, des réductions en premier temps de moins 55% des émissions d'ici 2030. Et une dépassée pour nous. Donc on a décidé d'avoir recours à des systèmes type communauté d'énergie renouvelable, avec ce fonctionnement qui permet d'avoir de l'énergie plus décentralisée d'une part, et un mode plus participatif d'autre part pour des particuliers, avec un intérêt évidemment fort pour les entreprises, qui est de faire des économies, pas seulement au niveau du CO2, mais aussi au niveau du portefeuille. Alors pour aborder cette question, on va avoir six exposés qui vont suivre, des exposés qui vont nous permettre de voir tout d'abord comment ça évolue au niveau du contexte wallon. Et là, je proposerai à Cédric Brulle de prendre la parole, voir aujourd'hui qu'est-ce qui est possible finalement par rapport aux communautés d'énergie renouvelable, qu'est-ce qui le sera demain, et aussi peut-être savoir si on a déjà des exemples de communautés d'énergie renouvelable qui fonctionnent en Wallonie. Oui, bonjour à tous. Alors je vais... Voilà, je ne sais pas, on fout l'écran, mais je pense qu'on voit quand même assez bien la présentation ici. Oui. Bonjour à tous, donc Cédric de Thuide. Je vais assez rapidement, donc en une dizaine de minutes, en 10 minutes, regarder un petit état des lieux sur les communautés d'énergie en Wallonie. Juste pour préciser, le cluster, c'est en fait l'ensemble des acteurs technologiques dans le secteur de l'énergie durable. Donc on a 140 entreprises, centres de recherche université, liées aux thématiques de la transition énergétique. En termes de communautés d'énergie en Wallonie, les états des lieux, c'est qu'on a eu un décret, donc le 2 mai 2019, ce cadre n'était pas complet, il regardait en fait seulement certaines parties des formes d'échange d'énergie qui sont possibles quand on crée une communauté. Et en fait, maintenant, il y a un cadre complet qui est proposé par le ministre Henri, qui est en charge de cet aspect-là, qui regarde donc les différentes formes d'énergie, que sont en fait l'autoconsommation collective, qui était justement la partie prioritaire de ce premier décret, mais aussi, quand on parle de partage d'énergie, c'est aussi un partage d'énergie au sein d'une communauté qui peut être renouvelable, qui peut être d'énergie citoyenne, puisqu'il y a plusieurs directives au niveau sur cette thématique-là. Et ça peut être aussi une demande de faire en paix. Il y a différents aspects qui sont pris en compte dans ce cadre décrétal. Il y a aussi des interactions, et c'est très, très important de le noter, avec la méthodologie tarifaire qui arrive en Wallonie en 2024. Cette tarification se veut incitative et elle sera définie dans un cadre qui permettra au développement de ces communautés d'énergie d'offrir des solutions, justement, de flexibilité qui peuvent être intéressantes dans le cas où, par exemple, on change de tarif, et non plus d'avoir un tarif jour-nuit, mais plutôt un tarif pic-non-pic, c'est-à-dire un tarif où, par exemple, à 17h ou à 18h, ça coûte plus cher d'utiliser de l'électricité. Et à ce moment-là, une communauté d'énergie qui permette de lisser, par exemple, les courbes en termes d'autoconsommation collective ou d'offrir de la flexibilité est intéressante. Les activités exercées au sein de ces communautés d'énergie, elles sont multiples. C'est produire de l'électricité à partir des sources d'énergie renouvelable. C'est quand même la base d'une communauté d'énergie, c'est d'avoir plus d'énergie renouvelable. Ça permet de fournir cette électricité, de l'autoconsommer, de pratiquer une forme d'agrégation et des services de flexibilité. C'est de stocker de l'énergie. C'est de fournir des services pour les voitures électriques, des services en efficacité énergétique. C'est de permettre de vendre l'électricité autoproduite et non autoconsommée par un contrat d'achat d'électricité. La subtilité, c'est que sur cette partie autoconsommée, on n'a pas besoin d'avoir un contrat fournisseur. C'est vraiment ça. C'est une partie qui est très, très clé dans les communautés d'énergie renouvelable, aussi bien qu'elle peut s'appeler renouvelable ou citoyenne. Ce n'est pas excessivement important de retenir pour vous, en termes de PME ou d'entreprise, la différence entre les deux. Sachez juste que les communautés peuvent prendre différentes formes actuellement. Elles peuvent être aussi sur l'électricité que sur la chaleur. Elles peuvent être sur un certain nombre d'acteurs avec un contrôle différent en fonction des communautés. Et le décret va prendre en charge l'ensemble de cette forme de communautés qui sont de nouveau sur deux décrets, deux directives européennes différentes. Les éléments à retenir, c'est l'autoconsommation collective qui est un des aspects les plus importants. Il y a un renoncement à la compensation. Il y a une notification à la COAP. Actuellement, c'est uniquement pour les nouvelles installations. On est encore entre la première lecture et la deuxième lecture. Donc, il y a toute une série d'éléments qui pourraient encore changer dans les deux mois à venir, avec une série de projets pilotes qui donnent les conclusions pour pouvoir essayer de faire changer justement certains éléments bloquants au niveau de la première lecture. Il y a une contribution à la couverture du coût global du réseau à définir. C'est-à-dire que le but n'est pas de se déconnecter du réseau, c'est d'être connecté au réseau, mais de créer une forme d'échange d'énergie liée avec le gestionnaire de réseau. Et donc, on aura des présentations évidemment là-dessus avec Reza aujourd'hui. Mais l'avantage, le gros avantage, c'est que sur la partie autoconsommée, on n'a pas de licence de fourniture. Et ça, c'est évidemment quelque chose de fondamental, aussi bien pour des communautés sous forme de PME, mais aussi des communautés qui, par exemple, permettraient de faire un bâtiment multi-appartement. Imaginez que vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes locataire. Ça permet en fait un développement de potentiel de projets énormes en termes de, par exemple, de production d'énergie renouvelable sur toiture des appartements. L'autre aspect, c'est aussi le partage d'énergie dans le cadre d'une communauté d'énergie, qui peut être autre chose que de la consommation, de l'autoconsommation collective. Et donc là, les aspects spécifiques, c'est qu'il y a une autorisation à ce moment-là de la COAP et que la communauté doit être propriétaire des moyens de production utilisés dans le cadre du partage. C'est aussi un élément qui est actuellement en discussion entre les textes, entre la première et deuxième lecture. Nous, ce qu'on a fait pour pouvoir structurer ces aspects-là, on a développé une plateforme qui s'appelle Serac, où on réunit tous les acteurs et tous les projets qui travaillent sur cette thématique-là, pour justement faire un lien entre les acteurs qui sont en train de rédiger le texte et l'offre technologique et la demande. Et dans cet aspect-là, on développe toute une série de démonstrateurs, de pilotes et de Living Lab. On a en tout un portefeuille de 15 projets qui étudient cette thématique-là, qui est vraiment la thématique du futur dans le secteur de l'énergie. Pendant dix ans, on a libéralisé le secteur de l'énergie en séparant les rôles. Et les dix prochaines années seront sur la décentralisation, évidemment, étant essentiellement drivées par le coût des technologies réduites du solaire photovoltaïque, en partie aussi de l'éolien qui peuvent être intégrés dans les communautés d'énergie, de la mobilité électrique et du stockage. Ces quatre grandes tendances, on pourrait rajouter même l'hydrogène ou d'autres choses, mais c'est des grandes tendances qui viennent en faire en sorte que les communautés d'énergie sont, sur la décentralisation, un aspect très, très important. Et le but de cette plateforme est de faire vraiment un lien avec les PME qui pourraient être amenées à activer des communautés d'énergie, aussi bien sur des communautés d'énergie citoyennes, donc dans les villes, faire le lien avec le régulateur, faire le lien avec l'administration qui rédige les textes et les cabinets et de faire en sorte que ça fonctionne au day-to-day. Donc, on a constitué toute une série de pilotes, notamment dans les zonings. Ça a été, au début, le premier projet dans cette thématique-là et Marygrid, et donc, il va avoir aussi tout un aspect technologique qui est essentiel et qui a permis, en fait, aussi, le développement d'autres projets, comme Miracle qui va vous être présenté, comme E-Cloud qui va vous être mentionné, comme Intexer qui va vous être présenté, comme, non, Biris ne sera pas présenté aujourd'hui, mais qui est plus sur l'aspect stockage au niveau industriel. Et on voit à chaque fois que ces projets proposent un certain nombre d'acteurs qui offrent une solution sur étagère et qui proposent de créer une communauté avec des modèles économiques différents. Et donc, on va rentrer ici, au cours de cette matinée, sur ces modèles-là et essayer de vous montrer ce qui bouge actuellement. Ce qui ne sera pas pouvoir être présenté aujourd'hui, c'est les éléments plutôt liés à la mobilité, qui sont aussi liés à cette thématique de communauté d'énergie. Et donc, on voit de plus en plus le lien fort, et j'en suis certain au sein des PME, vous êtes sur cette réflexion-là, c'est si j'ai du solaire photovoltaïque sur mon toit, ou je vais l'échanger avec un voisin, ou alors je vais aussi l'utiliser pour ma propre consommation, qui va être, par exemple, de la mobilité. Et donc, on voit actuellement des zonings sur lesquels on va installer de l'éolien, du solaire, et on va aller charger soit des batteries, soit éventuellement aussi de l'hydrogène, pour aller mettre dans des camions, pour aller mettre dans des camionnettes avec des range extander sur l'hydrogène. On va aller jouer aussi sur le recharging, et essayer de réduire la courbe de lissage de votre facture d'énergie grâce à la mobilité. Et donc, on voit vraiment à travers ça beaucoup de possibilités. Et l'autre aspect qui vous concerne moins aujourd'hui, c'est l'aspect, on va dire, citoyen, tertiaire, mais le lien entre les zonings et potentiellement des quartiers est assez important. Et on a structuré aussi des projets qui essayent de voir comment est-ce qu'on peut structurer des communautés multi, on va dire multi-utilisateurs, avec un zoning lié à un quartier, et sur lequel on peut aller aussi lisser les courbes en termes de demand side management, ou même d'intégration dans des éléments de type hybride stockage batterie hydrogène. Donc voilà, en dix minutes, une présentation qui montre un peu que c'est une thématique qui bouge énormément. On est évidemment tout à fait conscient que la législation évolue encore, et donc on est évidemment, par rapport à ça, tout à fait humble. Et donc on ne peut pas vous donner l'ensemble de l'information qu'on souhaiterait le faire. Mais par contre, on est évidemment là pour vous soutenir sur ce développement-là, en vraiment préparation du futur, en sachant que vos factures vont changer dans les trois prochaines années, vont fondamentalement changer, et on espère pouvoir vous aider à trouver des modèles qui fonctionnent et à réduire vos futures factures. Et à produire plus de renouvelables, parce que c'est le but. Cédric Brude, merci beaucoup et merci de cette concision. C'est un exercice d'ailleurs auquel j'invite chacun des futurs intervenants à parvenir à rester dans un cadre de maximum dix minutes, puisqu'on a quand même pas mal d'intervenants. Donc ici, un propos dense qui montre que sur ces deux dernières années, il s'est passé des choses et qu'on est aussi sur une mise en adéquation des différents acteurs et on rentre dans une mentalité plus de plateforme que de top-down, contrairement à précédemment. Donc comment est-ce que tout ça, ça peut aussi prendre sur le terrain ? On va le voir avec les intervenants suivants. Et je voudrais à ce moment-là demander à Simon Lachy, de Réza, comme gestionnaire de réseau, de nous en parler. Est-ce qu'on voit bien les slides ? Oui. Il défile ? Attendez. Voilà. Il défile bien, oui. Parfait. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup à l'ASPI d'avoir organisé cette séance d'information. Merci aussi à tous les participants. Et merci à Cédric pour cette très intéressante présentation et très pertinente introduction. Donc l'objet de ma présentation aujourd'hui, c'est plus particulièrement de vous exposer un petit peu le rôle du gestionnaire de réseau public de distribution dans le cadre de ces nouvelles communautés d'énergie. Je vais brièvement vous présenter quelles sont les missions, les missions de base du gestionnaire de réseau distribution, puis les décliner pour ces communautés d'énergie. Et puis, je vous ferai part de la vision de Rezan de manière plus particulière. Et enfin, l'ensemble des projets qui nous permettent de progresser, d'apprendre avec un grand nombre de partenaires sur cette thématique. Donc, le gestionnaire de réseau de distribution, c'est un métier et cinq missions. Donc, tout d'abord, c'est forcément de mettre à disposition de ses clients un réseau public de distribution. Donc, l'asset, les câbles, les lignes aériennes. Un autre aspect important, c'est d'entretenir et de moderniser ces réseaux et d'en garantir la sécurité, la fiabilité et l'efficacité. Ça peut paraître moins concret, mais c'est quand même sur le terrain, c'est des équipes qui sont mobilisées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour assurer cette bonne fiabilité de l'approvisionnement électrique de l'ensemble de nos clients. Et puis, alors, on a aussi des missions clés en lien avec la gestion des données. Donc, RESA comptabilise les flux d'électricité et de gaz qui circulent au travers de ces réseaux, notamment via la collecte et la relève d'index, qu'elles soient, je veux dire, manuelles ou automatisées. Et puis, au-delà de ça, c'est aussi pouvoir gérer, collecter, calculer des données relatives à environ 700 000 points de fourniture et de pouvoir transmettre ces données-là à tous les acteurs de marché pour faciliter le fonctionnement de celui-ci. Et c'est aussi, enfin, de remplir des obligations de service public. La plus parlante et la plus visible, c'est bien sûr celle de l'éclairage public, peut-être. Alors, brièvement, en quelques chiffres, donc environ 700 000 points de fourniture et gaz électricité, 15 000 kilomètres de réseaux électriques, mais aussi environ 900 collaborateurs, environ 60 communes desservies en électricité et une septantaine de communes actionnaires. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais vous décrire les trois principaux rôles du gestionnaire de réseau en lien avec ces communautés et tel qu'on peut le comprendre et le lire dans l'avant-projet de décret. Donc, ça, c'est une précaution prudente à prendre. Il s'agit bien d'un texte législatif en cours d'élaboration, donc suite aux discussions et aux différentes interactions avec les acteurs, il va pouvoir être amené à évoluer. Désolé. Voilà. Donc, un premier rôle fort, logiquement, c'est celui de la gestion de la sette, le réseau. On gère le réseau pour tous nos clients et aussi dans le cadre des communautés d'énergie. L'article dit une communauté d'énergie a le droit d'autoconsommer de l'électricité produite en son sein via le réseau public de distribution. Donc, que ce soit pour les flux qui sont échangés entre les membres de la communauté, donc entre l'entreprise qui aura des panneaux photovoltaïques qui va produire et l'échanger directement avec son voisin, mais ça aussi, ça se fait au travers du réseau public de distribution. Et forcément, les flux d'énergie entre la communauté, lorsqu'il n'y a pas de production locale, lorsqu'il faut bien faire venir l'électricité depuis l'extérieur, depuis le marché et depuis le réseau public, là aussi, forcément, ça passe par notre réseau. Alors, nous avons un deuxième rôle assez important et assez central, et celui-ci, c'est au niveau de la collecte des données de comptage. Donc, comme les flux passent toujours et passeront à travers nos câbles et nos lignes, que ce soit pour les flux internes, mais aussi pour les flux externes, on a pour rôle de calculer pour chaque membre l'ensemble de ces flux, qu'ils soient autoconsommés collectivement, c'est-à-dire provenant d'un autre membre de la communauté qui a de la production à ce moment-là, ou provenant de l'extérieur, de son fournisseur habituel. Donc, pour ça, pour pouvoir déterminer ces flux-là, on va bien sûr se baser sur nos compteurs. Ceux-ci devront être communiquants et car horaires. Et puis, à partir de ces données-là, on va pouvoir calculer ces flux autoconsommés et... On me dit qu'on ne voit plus mes slides. Vous ne voyez plus mes slides ? Non ? Et là, vous les voyez ? Est-ce que quelqu'un peut me répondre ? Non, on ne les voit toujours pas. Je suis en plein écran. Vous les voyez depuis quand ? Je ne partage plus l'écran, effectivement. Depuis la définition. Ah, je ne partage plus l'écran. Désolé pour ce petit souci. Je vais repartager mon... Voilà, c'est bon ? Oui. Voilà. OK, ça va. Donc là, vous l'avez vu ? Oui, je continue. Donc, j'étais... Voilà. Ah, donc un rôle fort au niveau de la... de la... de la donnée. Donc, on va pouvoir calculer ces flux internes et ces flux externes à partir des données de comptage, mais aussi des clés de répartition, c'est-à-dire les règles d'échange établies au sein de la communauté entre les différents participants. Donc, en quelque sorte, au-delà de cette gestion et de ces calculs de données, on va un peu agir, en quelque sorte, en tant que que notaire de ces flux énergétiques afin de garantir, pour l'ensemble des participants, mais aussi pour le marché, la part des flux qui sont autoconsommés, pour lesquels il ne faut pas de fourniture d'électricité, et la part des flux externes qui, eux, par contre, suivent toujours les voies classiques du marché et qui sont couverts par des licences de fourniture. Alors, nous avons aussi un troisième rôle. Donc, au-delà de l'opération des communautés, nous avons aussi un rôle d'accompagnement au niveau de la mise en place de ces communautés. Toujours dans cet avant-projet de décret, on prévoit que toute communauté d'énergie renouvelable devra faire l'objet au préalable d'une demande d'autorisation auprès du régulateur. Et c'est dans ce cadre-là qu'on sera amené à émettre un avis sur l'intégration, sur son impact de la communauté sur le réseau. Alors, il ne s'agit bien sûr pas de jouer un rôle de gendarme. Au contraire, il s'agit vraiment de pouvoir donner un avis et un accompagnement pour, par exemple, donner des orientations, donner des conseils sur la pertinence ou pas de la communauté d'énergie pour ses participants, et aussi pour le réseau peut-être, de réorienter certains éléments, comme la quantité de production ou la manière de l'échanger au sein de la communauté. Donc, voilà un peu pour les trois grands rôles qui sont attribués au GRD dans le cadre de ces textes. Donc, maintenant, je vais les mettre en perspective et les intégrer au niveau de la vision de Réza. Donc, de manière générale, que ce soit en lien ou pas avec les communautés d'énergie, Réza souhaite se transformer en gestionnaire de système de distribution, donc passer de gestionnaire de réseau de distribution à gestionnaire de système de distribution, afin d'être capable, aux côtés de ses clients, qu'ils soient privés, professionnels, institutionnels, d'être vraiment un facilitateur en matière de transition énergétique. Tout ça en faisant levier sur les évolutions technologiques et les modes de consommation de demain. Et donc, en ce sens, Réza s'inscrit en ligne avec le principal objectif poursuivi des communautés d'énergie, c'est-à-dire, in fine, favoriser le développement des énergies renouvelables à la disposition des citoyens, des entreprises et des collectivités. Et Réza a donc pour ambition de faciliter la mise en place et les opérations des communautés d'énergie au service de ses clients. On se positionne donc sur ces trois rôles importants, la gestion du réseau, la gestion des données de comptage et aussi la mise en place des communautés d'énergie. Et donc, pour pouvoir anticiper les défis à venir et se préparer à ces nouveaux rôles, on participe notamment à différentes études et à différents projets de pilote avec un certain nombre de partenaires. Parce que bien sûr, il s'agit là d'une nouveauté, d'une nouvelle manière assez innovante de partager, d'échanger l'énergie. Donc, on n'a pas, on a des axes de travail, bien sûr, mais on n'a pas, on n'a pas la réponse. Donc, on a besoin et on a envie d'apprendre avec un grand nombre de partenaires et d'interlocuteurs clés. Et c'est pour ça qu'on s'inscrit dans un certain nombre de projets de pilote qui nous permettent justement de préparer ces nouveaux rôles. Donc, des projets qui ont déjà eu lieu ou ont déjà bien été entamés, le projet eCloud et le projet Mirigrid. Et plus particulièrement au niveau du parc d'Aussard qui concerne donc des entreprises, le projet Intexer d'une part et aussi le projet Mirag d'autre part qui vont vous être présentés plus en détail au cours de les exposés qui suivent. Et aussi, donc, ces projets font forcément un focus sur les entreprises. Et alors, on est aussi dans des groupes de travail, dans des projets qui permettent de développer ces rôles pour d'autres types de participants comme des acteurs résidentiels. Voilà, merci beaucoup. Merci encore une fois pour cette concision. Et donc, ici, on retient un élément important qui est de passer de gestionnaire à facilitateur de réseau. Ce n'est pas rien, surtout quand on passe dans un système où ça intéresse de plus en plus de particuliers. Alors, justement, ces particuliers, qui seront-ils ? C'est les entreprises. Et merci à celles qui sont là d'être présentes aujourd'hui. Et ENGIE, précisément, a étudié la faisabilité au SAR d'un tel système où, lors de la précédente présentation, on avait 27 entreprises. Je crois, M. Bocchio, qui s'était déclaré intéressé. Alors, cette étude de faisabilité, qu'est-ce qu'elle a donné ? Voilà. Merci, Pierre, pour l'introduction. Mon écran est bien visible. C'est bon. Oui, OK, super. Donc, effectivement, il y a deux ans, plusieurs partenaires ont lancé une étude de faisabilité pour le parc d'activité des Haussars. Donc, Réza, l'ASPI, l'Université de Liège et ENGIE, que je représente. Et quelle était l'idée de cette étude ? Eh bien, on avait à l'époque un décret par le ministre Crucq sur le partage d'énergie via les communautés d'énergie renouvelable, qui était assez favorable aux entreprises, donc au parc d'activité économique. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'on a demandé aux entreprises qui étaient intéressées de nous fournir leur profil de consommation et éventuellement de production. Et l'objectif, c'était de savoir, eh bien, est-ce que ces différentes entreprises, en se regroupant, peuvent avoir une belle complémentarité dans leur profil de production et de consommation ? Et est-ce que ça pourrait inciter à installer encore plus de moyens de production et de stockage ? Si oui, eh bien, quelle partie de leur consommation totale de l'électricité est-ce qu'ils pourraient produire localement, et donc eux-mêmes ? Et au final, eh bien, comment est-ce qu'une telle communauté pourrait s'organiser ? Alors, comme vous le verrez, on a déjà répondu à une partie des questions. Tout n'est pas encore solutionné, mais comme vous le présenterez à Damien par après, eh bien, il y a une suite à ce projet. Mais donc, repartons sur l'étude en question. Donc, le parc d'activité des haussards, c'est quoi ? C'est 420 entreprises qui ont déjà une assez grosse puissance contractuelle de prélèvement, pour prendre de l'énergie du réseau, ainsi que d'injection. Toutes ces entreprises sont réparties sur trois zones géographiques, ce qui est très important pour une communauté d'énergie renouvelable, et elles se situent derrière deux postes hautes tensions, et comme vous le verrez plus tard, ça a certaines implications. Alors, comme le disait Pierre, 27 entreprises étaient intéressées de participer. Ces 27 entreprises représentent plus ou moins 20% de la puissance contractée du parc, donc c'est déjà assez significatif. Ensemble, elles consomment annuellement 22 000 MWh d'électricité, qui vient du réseau, donc ça ne prend pas en compte leur propre production photovoltaïque. Et si on regarde cette production photovoltaïque déjà présente sur le site, elle est d'environ 1,1 MW crête, dont la grande majorité est directement consommée par les entreprises qui les ont installées. Ce qui veut dire qu'on a assez peu d'injections dans le réseau, et donc un beau potentiel pour rajouter des moyens de production. Aussi, une caractéristique très intéressante, c'est qu'au final, parmi ces 27 entreprises, on a différents types de profils de connexion électrique, donc on attend des gens en basse tension, qu'en trans-basse tension, qu'en moyenne tension, ce qui est très bien pour la représentativité. Alors, quelle est en fait la question à laquelle on veut répondre ? Eh bien, la question, c'est comment dimensionner une communauté ? Donc, en gros, quelle capacité de moyens de production photovoltaïque, éolien, et moyens de stockage supplémentaires faut-il installer ? En tenant compte de l'espace encore disponible pour ce potentiel photovoltaïque, en se disant qu'une éolienne, ça ne se construit pas vraiment rapidement, et donc il faut rester réaliste quant au nombre d'éoliennes qu'on pourrait installer. On regarde de façon globale quelle est la rentabilité économique d'une communauté, donc on ne regarde pas vraiment au niveau individuel, on regarde vraiment en tant que groupe, et il faut savoir aussi qu'au moment où on faisait des études, ces simulations, le cadre légal était flou, tout comme il est flou aujourd'hui. Donc, on a dû émettre un certain nombre d'hypothèses qui vont fatalement avoir une influence sur les résultats, il y a notamment le fait que pour faciliter les échanges au sein du réseau, on a dû inventer un tarif incitatif qui n'est toujours pas défini, mais qui à l'époque, il y avait des propositions du côté bruxellois, et donc on s'est calqué là-dessus. Pour les entreprises qui ne disposent pas de donner quart horaire sur toute une année, parce qu'on regarde vraiment quart d'heure par quart d'heure quelles sont les consommations des entreprises, on a dû régénérer grâce à l'Université de Liège ces profils sur base de la consommation annuelle totale, et puis on a inventé des règles d'échange qui nous semblaient logiques et justes, qui est qu'en fait, chaque entreprise a sa propre installation de production, autoconsomme ce qu'il peut, et puis partage l'excédent avec ses voisins et avec le reste de la communauté. Et leur dernière hypothèse, important à mentionner, c'est qu'il y avait 27 entreprises qui ont participé, et pour certaines entreprises, pour limiter la complexité de calcul, en fait, on a regroupé certaines entreprises ensemble comme si c'était une entreprise, et donc on a bien pris en compte toutes les consommations. Donc ça, ça nous donne un problème d'optimisation à résoudre, et quel est l'objectif ? C'est de minimiser le coût global d'électricité de la communauté. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, on somme toutes les factures d'électricité mises à jour, et on fait en sorte que cette somme soit minimale. Alors, quelle quantité de renouvelables est installée sur les haussards ? On a d'abord identifié le potentiel, donc au niveau PV, les toitures permettaient d'installer 2 MW et demi. On est parti du principe qu'il était possible d'installer à moyen terme une éolienne, donc une grande éolienne, et on a laissé la possibilité d'investir dans un stockage infini. Là, il n'y avait pas de contraintes. Ce que nous donnaient les résultats, c'est qu'en fait, on a tout intérêt à remplir les toitures quand on se met en mode communauté de panneaux photovoltaïques, et évidemment, l'éolienne, sans surprise, est très intéressante. En revanche, le stockage, le stockage, lui, ne montrait pas, il n'y avait pas vraiment d'intérêt pour un stockage, et ça, je vous expliquerai un peu plus tard, je vous l'illustrerai. Alors, avec ces résultats, que donne la fourniture d'électricité pour les 27 participants ? Eh bien, on arrive déjà à couvrir 40% de leurs besoins en électricité par de la production locale, donc que l'entreprise produise elle-même et partage entre elles. Et ça serait parti comment ? Eh bien, 4%, ce serait le photovoltaïque déjà prêt, 13% viendrait de nouvelles installations photovoltaïques, ce sont les 2 MW et demi, et 22% viendraient d'une éolienne, tandis que les 60% restants viendraient du réseau conventionnel, enfin, viendraient d'un fournisseur. Si on fait le focus sur le photovoltaïque, parce que c'est ce qui est au final le plus facile à regarder d'un point de vue individuel, chacun, presque chaque entreprise, avait la possibilité ou l'intérêt d'en installer, alors on fait la distinction entre l'utilisation de la production de ces installations, donc on regarde qu'environ 40% est directement autoconsommé par l'entreprise qui l'installe, un peu plus de 50% est partagé avec les voisins, et seulement 5%, ce qui est vraiment très très faible, est réinjecté en dehors de la communauté, donc sur le réseau. On peut faire cet exercice avec toutes les entreprises, donc, pardon, ici vous voyez le même code couleur, et j'attire votre attention sur les petites barres en bleu, donc à gauche c'est pour toute la communauté, à droite c'est vraiment par groupement d'entreprises au sein de la communauté, donc par participants. Et si on regarde les barres bleues, c'est ce qui est partagé au sein de la communauté, et en fait on se rend compte qu'il y a pas mal d'entreprises, donc celles qui sont indiquées avec une barre rose à droite, qui ont une grande part de partage d'électricité, et ça signifie tout simplement que ces entreprises-là, sans communauté, elles n'auraient pas intérêt à utiliser l'entièreté du potentiel, parce qu'elles autoconsomment trop peu, mais en revanche elles sont très bénéfiques pour le reste de la communauté. Donc ça montre vraiment l'intérêt de s'organiser, et d'énergétiquement partager nos excédents. Ici c'est un exemple de plusieurs semaines en hiver, vous voyez vraiment l'effet des différents jours, donc vous avez chaque fois les données de consommation en puissance pour l'entièreté de la communauté. Alors si vous voyez ma souris, ici au milieu vous voyez en fait 5 journées consécutives, donc c'est le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et puis les week-ends. Alors en vert, vous voyez la consommation totale de la communauté, et en dessous la décomposition des différents composantes. Alors en orange on a la consommation individuelle, ce qui va directement chez les entreprises. En rouge, on a ce qui vient du réseau, et alors on voit en bordeaux et en bleu, ce qui est partagé de l'électricité photovoltaïque et éolienne. Ce qui est important aussi à mentionner, c'est que pour l'autoconsommation individuelle, il n'y a pas vraiment de distinction entre les différentes sources. Alors ici on est en hiver, donc on a peu de soleil, peu de bordeaux, mais en revanche on a beaucoup d'éoliens, et donc en fonction des journées où il y a du vent, on voit qu'en bleu, on a vraiment le partage d'électricité, quart d'heure par quart d'heure, qui provient des éoliennes. Alors en semaine, on voit qu'on a parfois des grosses pointes de consommation, en matinée principalement, et en revanche, le week-end, on a en continu une charge de 2 mégawatts, ce qui est très intéressant, parce qu'en fait, continuellement, il y a un grand potentiel de consommation d'électricité, ce qui explique la raison pour laquelle, à ce stade-ci, avec une utilisation vraiment tout à fait basique d'une batterie, il n'y avait pas vraiment de nécessité à investir dans ce moyen de production. Alors, cet état doit être mis en perspective, parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'hypothèses qui ont dû être formulées, et il y a certains éléments qui ne sont pas tout à fait en phase avec la version actuelle d'avant-projet de décret. Alors, il y a les bords, le poste haute tension et l'IA. En fait, à l'heure actuelle, les communautés d'énergie renouvelable devraient toutes se trouver derrière le même poste, ce qui signifie qu'au Hossard, il faudrait potentiellement créer deux communautés différentes. Un autre point important, c'est qu'actuellement, les grandes entreprises sont exclues des communautés d'énergie renouvelable, bien que ce soit un point pour lequel il y a pas mal de demandes de pouvoir les intégrer. Dans l'étude actuelle, il y a des grandes entreprises. Donc, normalement, en l'état actuel, les choses, elles devraient être renduées. Alors, quel est l'intérêt d'une telle communauté ? D'abord, d'un point de vue énergétique, et puis, d'un point de vue financier, c'est à tout le moins ce qu'on peut en dire. Alors, d'un point de vue énergétique, on voit qu'au niveau des Hossard, il y a une grande capacité d'absorption de ce qui est produit. Donc, ça fait vraiment sens d'installer du renouvelable en plus, vu que toutes les entreprises ont directement le capté. L'aspect thermique, sur lequel on avait aussi demandé des données, n'a pas encore été étudié à ce stade. Alors, sans communauté, comme je l'ai dit, certains participants n'ont pas intérêt à verdir et donc à investir dans du photovoltaïque parce qu'ils ne le consommeraient pas localement. Ce n'est pas étonnant. Une éolienne est très intéressante pour une communauté. Elle couvre une grande partie des besoins. Et ce qui est aussi très important à souligner, c'est qu'il y a vraiment de la marge pour rajouter encore de la production complémentaire. On couvrait déjà 40%, mais on pourrait faire mieux. Et on pourrait évidemment rajouter plus de participants à l'étude et donc à une future communauté. Donc, ce sont des résultats qui sont, à nos sens, vraiment très encourageants. Alors, d'un point de vue financier, c'est plus difficile de se prononcer parce que, comme je l'ai dit, on n'a pas encore le cadre légal qui définit à la fois très précisément comment les échanges peuvent s'effectuer, ni une définition claire des incitants tarifaires pour favoriser ces échanges. Et puis, pour finir, comme je l'ai dit, ici, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la facture globale de la communauté. Donc, on ne regarde pas encore comment on va répartir les gains et comment les participants vont s'entendre pour se mettre d'accord sur cette répartition. Mais ces différents éléments sont en cours d'études et de recherche, en particulier dans le projet Intexer, dont Damien vous parlera par après. Voilà. Je vous remercie. Extra. Merci beaucoup, Baudoin, pour la transition vers la suite. Beaucoup d'éléments promettent, mais déjà, avec le pourcent d'énergie ronde, qui pourraient venir de la communauté. Et puis, ce mécanisme qu'on observe depuis le début, notamment avec la première expérience pilote menée à Mairie, c'est tout simplement arrêter de perdre de l'énergie. Et donc là, il y a un intérêt pour tout le monde. Et justement, l'intérêt à ne plus perdre d'énergie via le système de micro-réseau, à la base, c'était quelque chose sur lequel Damien Ernst nous avait rendu attentifs déjà il y a plusieurs années. et donc, je l'invite naturellement à faire la transition avec Intexer. Est-ce que vous voyez mon écran, en fait ? C'est possible. Vous voyez ma présentation, non ? Pas du tout ? Oui, ça s'affiche. Voilà. Là, vous voyez mon écran ou la présentation, oui ? Voilà, maintenant, oui. Oui, bonjour. Donc, moi, je travaille déjà depuis plusieurs années avec beaucoup de collaborateurs industriels et scientifiques sur cette problématique de micro-réseau qui se prolonge un peu maintenant dans le cadre, en fait, du projet Atexer. Donc, c'est un projet qui est financé par la région Wallonne et dont le but, en résumé, le but au niveau scientifique est de construire toute la chaîne logicielle, en fait, pour pouvoir intégrer intégrer de manière harmonieuse, en fait, les communautés d'énergie renouvelable dans le système énergétique. Je vais un peu vous parler, en fait, vraiment des algorithmes qu'on va utiliser, qu'on est en train de développer. Mais en fait, la majorité des algorithmes, on a quand même déjà des prototypes fonctionnels. Lorsque vous voulez mettre en œuvre une communauté d'énergie renouvelable, vous voulez faire des investissements, investir dans des panneaux photovoltaïques, des batteries, la première chose, en fait, auxquelles vous devez faire face, c'est de décider quels sont les investissements que vous avez fait, que vous allez faire. Et c'est souvent des problèmes, en fait, de décisions qui sont assez complexes, parce qu'il faut analyser les consommations, il y a des interactions entre les consommations, elles peuvent être flexibilisées, il y a différentes technologies de stockage, de capture d'énergie renouvelable, il y a tout le problème de partage, en fait, de l'électricité. Et alors, ce qu'on a fait, en fait, nous, avec nos partenaires, industrielles, c'est la première chose, on travaillait quand même déjà plus mal de temps là-dessus, c'est développer un langage, en fait, d'optimisation, je ne vais pas rentrer dans les détails, je mettrai mes transparences sur le web, qui s'appelle GBOML, qui permet, justement, en fait, cette modélisation très simple, en fait, de ces problèmes, de décisions, en fait, des décisions de quoi investir et où dans des communautés d'énergie renouvelable. C'est un langage tout à fait original, en fait, qu'on a développé où chaque élément, en fait, est représenté, où le langage en lui-même représente le problème d'optimisation comme un graphe et chaque élément, en fait, est un nœud sur ce graphe qui vont définir des liens, des interactions entre les éléments. Donc, en gros, puisque c'est ça qui vous intéresse, c'est peut-être l'efficacité, en fait, de ces outils. si vous deviez demander à un ingénieur qui n'a jamais, un bon ingénieur qui n'a jamais travaillé sur ces thématiques de vraiment faire le sizing de manière correcte, il va mettre plus ou moins trois mois tellement le problème est compliqué. Avec ce type d'outil, on va dire en quelques heures, en fait, il peut vous faire, à partir du moment où il a les données, il peut vous faire des sizing de votre communauté d'énergie renouvelable. Et c'est un outil aussi sur lequel qu'on a pu utiliser, qu'on est aussi en train d'utiliser vraiment pour des systèmes d'énergie très, très complexes qui vont même au-delà des CR. Donc, c'est par exemple des outils. Ici, vous avez un autre système énergétique, un remote energy hub dont l'objectif est de capturer l'électricité renouvelable. Il y en a beaucoup dans le désert du Sahara. Le transformer en CH4, donc en gaz naturel. Il vous l'apportrait en Belgique et vous le mettriez dans le reconduit de Fluxis et puis chez Reza. Donc, c'est des systèmes énergétiques très complexes qu'on arrive en fait et le plus complexe qu'on arrive à étudier assez facilement avec ce type de grammaire. Voici ici sur ce transparent la représentation au nœud qu'on fait pour une structure de communauté d'énergie renouvelable sur lesquelles on a déjà travaillé. Vous avez par participant quatre nœuds qui sont représentés. Un nœud qui est le compteur, un nœud qui est la batterie, un nœud qui sont le PV, on pourrait mettre aussi ajouter un autre pour les léolien, un nœud qui est la charge et ils sont connectés à un gros nœud qui s'appelle l'ECM qui fait aussi et qui résout son propre problème d'optimisation qui est l'Energy Community Manager. Donc, ça, c'est pour le sizing. Maintenant, une fois que vous avez fait vos investissements en fait dans votre communauté d'énergie renouvelable, vous devez opérer votre communauté d'énergie renouvelable. c'est un peu comme si je fais le parallèle avec la voiture, vous achetez la voiture, ça, c'est l'investissement, puis après, vous devez conduire la voiture de manière optimale et pour ça, on a développé un Energy Management System qui discute en fait avec l'ECM qui est l'Energy Community Manager. C'est vraiment la personne, en fait, le syndic de votre communauté d'énergie renouvelable et celui-là va devoir envoyer le manager de la communauté et donc ça, c'est mis un peu dans, ça commence à apparaître dans les textes de loi, ce qu'on appelle une fois par mois, en tout cas, aux gens de Réza, les clés de répartition. Donc, quand vous êtes un acteur de cette communauté, vous prouvez, donc, c'est des clés de répartition qui sont calculées période de marché par période de marché. Quand vous êtes un acteur, vous avez produit trop d'électricité pendant une période de marché, les clés de répartition déterminent à qui est-ce que vous transférez cette électricité dans la communauté. Donc, ça va fournir cette information-là une fois par mois à l'Energy Community Manager qui va le renvoyer à Réza, qui fait vraiment l'interface entre les mesures des compteurs qui va corriger au travers de ces clés de répartition et les marchés et cet EMS est aussi capable de contrôler en temps réel tous les éléments flexibles de votre communauté d'énergie renouvelable, donc les batteries, les charges et ce, afin de minimiser la facture d'électricité de cette communauté. Voilà, ici, vous avez vraiment ce concept de clé de répartition, un quart d'heure par quart d'heure, on va savoir exactement qui a consommé quoi, qui a produit quoi et puis de là, en fait, on va réenvoyer, il y aura des clés de répartition qui, en quelque sorte, en fait, vont distribuer l'excès d'énergie produite sur les différents compteurs pour chacune des périodes de marché. Voilà, typiquement, le genre d'outils qu'on utilise pour calculer ces clés de répartition sur des outils d'optimisation assez classiques et ça vous donne, pour ceux qui ont fait un peu d'optimisation dans leur vie, la forme du programme d'optimisation. Rien de très compliqué là-dessus où ça devient beaucoup plus compliqué, en fait, c'est lorsque vous devez en temps réel, en fait, envoyer des actions aux gens de votre communauté. Pourquoi, sans rentrer dans les détails pour que ce soit bien fait, vous devez faire, vous devez finalement optimiser les choses en prenant aussi en compte, en fait, quand vous envoyez les ordres sur les batteries que vous pourrez par la suite, en fait, changer les répartitions des compteurs grâce aux clés d'optimisation. Ça donne lieu à des problèmes beaucoup plus complexes, en fait, qui doivent être résolus aussi, pas par période de marché par période de marché, mais bien sur un horizon de temps assez long pour prendre en compte le fait que les batteries sont, en fait, des éléments qui, d'un point de vue, optimisation, couplent les différentes périodes de marché. Pour le dire plus clairement, quand vous avez déchargé votre batterie, vous prenez la décision de décharger votre batterie pendant une période de marché, vous n'allez plus savoir la décharger la période de marché après. Donc, vous avez ce couplage, en fait, dans les décisions qui rend les problèmes plus compliqués. Voilà, juste pour vous donner rapidement, un rapide aperçu des technologies qu'on développe. Tout le monde parle beaucoup des communautés d'énergie renouvelable, mais finalement, peu de personnes s'intéressent vraiment à la manière informatique de les opérer, d'optimiser leur fonctionnement, ce qui est capital, en fait, pour maximiser le business case. Et pour les gens qui sont intéressés, je vais mettre la présentation sur le web, vous avez toute une série d'articles scientifiques, en fait, qui décrivent vraiment les technologies que l'on a développées avec nos partenaires industriels qui ont déjà été déployés, en fait, sur le site de Mérigritte, une petite communauté d'énergie renouvelable localisée à Mérigritte, Mérigritte, un petit village fort sympathique entre TILF et Yesneux, et qu'on espère bientôt pouvoir déployer aussi sur le site du Sartinement qui va bénéficier finalement de toute la maturité technologique que l'on a acquise sur le site de Mérigritte. Voilà, je ne vais pas être plus long, je vous remercie pour votre attention et j'espère que je n'ai pas été trop technique dans mon exposé. Merci Damien, c'était parfait. Merci aussi pour les références, c'est important, ce partage de références auxquelles on peut chacun se référer. Et puis, c'était une méthode et une approche intéressante pour montrer que tous ces flux d'énergie sont optimisés et que chacun peut s'y retrouver d'une manière objectivée, c'est vraiment une information qui est fondamentale dans un processus comme celui-ci. Alors, dans le matière d'optimisation, il y a aussi la réduction des coûts pour les entreprises et donc, c'est l'occasion pour nous d'approcher le projet Miracle avec Michel Croce de l'entreprise Klinkenberg pour voir comment est-ce que précisément on peut réduire le coût pour les entreprises. Voilà, bonjour. Je partage. Est-ce que l'on voit mon écran ? C'est parfait, oui. Oui, parfait. Merci. Bien, bonjour à tous. Beaucoup de choses ont déjà été dites, tant par Simon que par Damien et donc, j'essaierai de ne pas être redondant, mais je crois qu'il est important de positionner Miracle dans une réflexion globale qui va au-delà de la réalité tarifaire aujourd'hui. Quand je réfléchis au projet Miracle et je le propose à Christophe Klinkenberg, nous sommes dans ce moment, dans ce momentum sur 2018 où on parle beaucoup de délestage et où ça peut réellement poser un problème pour les entreprises et donc, voilà, il y a cette surface, toutes ces surfaces dans un parc comme celui des Haussards qui sont ces toitures qui pourraient être potentiellement dans des lieux de production et donc, c'est de là que part la réflexion que nous venons. Deux mots pour présenter Klinkenberg. Klinkenberg, c'est d'abord une entreprise, donc c'est un intégrateur, donc avant de dire Klinkenberg, c'est de dépasser, je dirais, l'étape recherche pour réellement arriver à mettre les mains dans le cambouis et à tester des choses de façon pratique. Klinkenberg, c'est 45 ans d'expérience, c'est 200 ouvriers employés, c'est une entreprise qui a la classe 8, c'est une des trois seules entreprises à avoir ce niveau dans le domaine électricité, quatre domaines d'activité, photovoltaïque, système d'alarme, technique spéciale, avec des départements qui servent aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels, avec de grands projets d'envergure et avec un département recherche et innovation dans lequel, personnellement, je suis actif. Pour lancer un projet comme le projet Miracle, il nous fallait également des partenaires et donc, je ne sais pas s'ils sont en ligne pour l'instant, mais c'est évident que nous sommes basés sur un partenaire de renommée mondiale implanté à Liège qui est le groupe CE plus T avec quand même une production, un savoir-faire qui n'est plus à démontrer. Alors, les acteurs de cette recherche Miracle, avant de vous dire ce qu'est la recherche Miracle, bien sûr, c'est Klinkenberg pour la conception, la coordination, l'intégration, c'est CE plus T en tant qu'équipementier sur la recherche et développement dans les commerciales des CDC, c'est Damien à nouveau apparaît, mais ce n'est vraiment pas inutile de le mentionner puisque c'est vraiment le bénéfice de tout son savoir-faire à travers Blacklight Analytic et donc, tout ce potentiel sur le monitoring et le pilotage et il vient de vous dire à quel point ça peut être important de piloter une communauté de létergie. C'est l'UCLouvain qui s'est plus centré sur l'analyse systémique et la gestion des flux et le professeur Emmanuel Dehager. C'est HEPL, donc la haute école de l'approche de Liège qui a comme focus le rendement et la performance de cette communauté d'énergie et c'est Volta qui effectivement est essentiel parce que dans le cadre de l'implémentation de la communauté d'énergie miracle, c'est clair que nous sommes borderline par rapport à la réglementation et que l'expertise de Volta qui est entre autres dans ses missions d'évolution des règlements généraux sur l'installation électrique est très importante. Alors, le projet miracle ne part pas de rien du tout. Au départ, Klinkenberg entre 2016 et 2019 a travaillé sur un projet qui s'appelle Energrid. Il y a le projet Arthur sur l'innovation de l'habitat, il y a le projet miracle dont c'est l'objet, mais il y a déjà un savoir-faire qu'a accumulé notre partenaire CE plus T dans le cadre du projet Merigrit. C'est vrai qu'on va reparler systématiquement des mêmes références de cette somme d'expertise accumulée et sans vouloir être redondant, c'est là aussi que nous allons chercher nos expertises. Quand vous passez en place et que vous voyez effectivement cet élément qui est un des futurs éléments de stockage de ces silos qui seront implantés, vous avez également la petite installation qui se trouve à gauche du bâtiment et qui est le projet Energrid et vous avez pour les gens qui vont du côté des seneux, vous avez aussi la façon visible dont on peut identifier le projet Merigrit. Alors, maintenant, venons-en à ce problème technique technique et aux solutions techniques que porte la société Knickenberg à travers le projet Miracle. Si je prends une première entreprise qui est ici, je suppose que mon curseur, c'est la façon générale. On a le GRD, Cereza, et Cereza vient effectivement alimenter cette entreprise. Ça peut être en moyenne tension, ça peut être en basse tension, ça va dépendre des entreprises. Comme on vient de le dire, beaucoup d'entreprises sont intéressées à effectivement implanter du photovoltaïque et donc tant qu'ils ont une énergie solaire qui peut effectivement à travers un convertisseur le produit de l'énergie, ils vont d'abord consommer leur propre énergie. S'ils en ont trop, ils vont réinjecter sur le réseau, s'ils n'en n'ont pas assez, ils vont les compléter par le réseau. La première installation sur laquelle a travaillé Klinkenberg et qui est opérationnelle depuis août 2019 et qui a été inaugurée en décembre 2019 par le ministre Borsu, on a complété ce système de production autovoltaïque par un système de stockage. Et donc, en fait, en ce qui nous concerne, quand nous produisons, plutôt que de réinjecter sur le réseau si la production dépasse notre consommation, nous allons effectivement retransformer une partie d'énergie et nous allons la stocker. L'avantage de ce système, c'est que nous avons d'une part effectivement, nous augmentons notre autoconsommation mais nous avons également une fonction backup. Nous avons malheureusement connu il y a deux ans deux ruptures consécutives à défaut dans une cabine de Résa et heureusement dans notre cas nous avons pu effectivement automatiquement passer sur notre backup industriel qui nous a assuré une sauvegarde. Nous sommes également protégés avec ce système-là contre les micro-coupures dans certains systèmes de production, ça peut effectivement pénaliser. Maintenant, si vous regardez le système qui est installé, nous produisons en continu, nous transformons en alternatif, nous consommons une partie, ce que nous ne consommons pas, nous le retransformons en continu et nous le stockons et quand ce stockage électrochimique, nous devons aller en chercher une partie de l'énergie, nous allons retransformer en continu, le continu en alternatif pour le consommer. Et donc, chaque consommation a un coût. Chaque fois qu'on fait travailler un élément, que ce soit pour transporter l'énergie, que ce soit pour transformer la forme d'énergie, ça a un coût. On estime que le coût d'une transformation est de l'ordre d'environ 8% de l'énergie produite. Si vous avez trois transformations, vous avez donc un coût de transformation qui va osciller autour des 20%. Alors, le projet Mirac, qu'est-il ? Le projet Mirac, c'est finalement développer un convertisseur original et c'est la tâche à laquelle s'attèle notre partenaire CEPUS-T, qui permet effectivement de rester dans une même forme d'énergie, d'échanger, cet échange de flux dont Damien parlait tout à l'heure, on va effectivement l'échanger entre les différentes entreprises, chaque entreprise ayant son propre style, son propre silo, qui va être non seulement dimensionné en fonction de sa consommation, mais aussi dimensionné en fonction de l'ensemble du réseau. Et nous avons en tête de ligne une seule connexion permanente avec le GRD, avec un stockage spécifique aussi. Et donc, en principe, quand le système sera opérationnel, les entreprises vont rester dans cet échange d'énergie encore en continu qui a de nombreux avantages, on pourrait revenir sur le modèle mathématique, mais on sait qu'effectivement, on a un gain significatif tant au niveau de la production qu'au niveau de la distribution et on ne transforme finalement en courant alternatif que ce dont on a besoin. Parce qu'à côté de cette transformation, on peut maintenir dans l'entreprise, parallèlement à cela, je pense par exemple à tout ce qui est éclairage, on peut effectivement rester en courant continu pour l'éclairage avec un gain et une efficacité. Pour le démontrer, le miracle est complété effectivement par une deuxième ligne parallèle qui sera destinée à l'éclairage public de la rue des Alouettes qui sera alimentée en courant continu avec un système de détection de présence de façon à moduler le niveau d'éclairage en fonction du nombre de chalants qui passeront. Maintenant, il est évident que ce câble qui va relier les entreprises qui sera dans le domaine public sera à terme remis à la disposition du GRD, donc de Reza en particulier puisqu'il n'est pas dans la mission du consortium de se substituer à terme au GRD. Le but effectivement ici est de mener une expérimentation, d'en mesurer le rendement et l'intérêt économique et puis effectivement devoir d'être à la disposition de l'ASPI ou d'autres partenaires pour étendre si nos postulats se vérifient l'expérience en une somme de communautés puisqu'il est évident que le système tient par effectivement la mutualisation des énergies. Alors voilà quelques vues qui vous montrent l'implantation très pratique du micro-réseau industriel avec un moment en courant continu et luminaire extérieur miracle dans le zone inéosar. Les partenaires vous les avez sur la droite c'est Klinkenberg c'est Galliquaire c'est Icarus c'est Rimondis c'est Ruben c'est Leisken c'est Van Dijk entre parenthèses nous savons tous vous et moi l'impact qu'a eu la pandémie sur la production d'une entreprise qui se centrait essentiellement non même pas exclusivement dans des éléments destinés à l'aéronautique et donc TAC pour l'instant est dans une situation difficile mais nous espérons qu'elle va rebondir à travers peut-être d'autres investisseurs qui pourraient trouver l'outil intéressant et ne pas le voir se délocaliser et WERS avec qui la négociation est toujours en cours puisqu'en fait les bâtiments qu'à construire sont sous-loués et donc là il y a une négociation qui doit se mener mais dans tous les cas l'ensemble de ces partenaires sont impliqués et nous sommes actuellement dans la partie études de cas qui nous montrent que le système paraît viable et équilibré alors Miracle c'est bien sûr d'abord la mutualisation des ressources à travers la communauté d'énergie avec la mise en commun des moyens de production et de stockage et là comme on l'a déjà souligné à plusieurs reprises il est évident que l'évolution de la législation dans le projet de décret du cabinet du ministre Henri nous pose quelques inquiétudes et il est évident que nous avons une action de lobbying qui sera importante et nous comptons beaucoup là sur le cluster tweet mais aussi sur tout nous relais pour montrer que des communautés d'énergie ont besoin des équipements déjà existants si on veut effectivement pouvoir développer ce type d'énergie et qu'il ne faudrait pas considérer que ce n'est que les nouveaux équipements qui pourraient être dedans il y a l'économie de l'énergie du micro-réseau Damien en a parlé et avec l'éclairage intelligent nous avons également des démonstrations nous avons un partenaire hollandais qui est Dimik avec qui nous avons partagé il y a quelques jours qui a réalisé ce type d'éclairage sur une autoroute en Hollande ainsi que sur une partie d'éclairage de la ville avec pilotage et pour eux il est évident qu'une telle approche en termes d'énergie représente un gain de 20% et 70% en termes d'utilisation et alors il est évident qu'un projet comme le projet Mirac a un focus tout à fait particulier sur on en a déjà parlé mais sur ces fameuses bandes de rechargement qui peuvent être destinées non seulement aux véhicules je dirais qui circulent aux voitures hybrides ou full électrique mais aussi pour tous les engins internes aux entreprises qui fonctionnent à l'énergie électrique je pense aux Clark et autres autres équipements de ce type-là et pour lesquels il est évident on ne passera pas par une retransformation en courant alternatif puisque ce sont par essence même des systèmes qui partagent l'énergie sous forme de courant continu alors quel est le gain attendu pour les entreprises partenaires le fait d'être déjà dans une communauté d'énergie et ça a été démontré dans le cadre du projet Eclos on peut s'attendre déjà une diminution de la facture électrique de 8 à 14% l'utilisation des moyens de production en micro-réseau une partie de besoin d'électricité vient du micro-réseau et plus vient du fournisseur c'est évident de ne pas se passer du fournisseur nous ne nous prononçons pas en termes de gains économiques actuellement mais bien en termes de gains énergétiques il est évident que nous ne travaillons pas sur base des tarifs de 2021 mais de 2024 on peut se projeter demain et Damien peut en parler la sortie nucléaire va avoir un impact et il est évident que le gain économique risque d'être beaucoup plus important que celui-là mais en tout cas au niveau du gain énergétique nous pensons pouvoir clairement parler d'un gain d'énergie de l'ordre de 30% alors quels sont les intervenants dans le projet Miracle il y a Cluster Tweet vous l'avez vous avez entendu Cédric tout à l'heure et leur participation leur appoint est vraiment important pour nous il y a le pôle Mécatech il y a Volta l'UCLouvain HEPL la Ville d'Erstal qui est aussi notre partenaire l'Université de Liège avec Black Lagrangity et Reza et ce n'est pas le moins important puisque c'est grâce au parrainage de Reza et les contacts que nous entretenons qui sont réguliers qu'on peut mener à un tel projet et bien sûr avec tous les accords à les obtenir du côté de la Côte voilà j'essaie de ne pas être trop long et de ne pas être redondant par rapport à ce qui a été dit mais en tout cas nous sommes bien dans une approche comme l'a dit Simon d'un système de distribution dans lequel veut s'intégrer un projet comme celui qui est un miracle merci merci monsieur Croce c'est vraiment précieux comme approche avec notamment des perspectives fortes puisque on observe un gain d'énergie estimé à 30% ce qui est tout de même très important et vous avez aussi rappelé l'importance de mettre toutes les expertises à table pour réussir une telle transition et c'est vrai que ce boulot de mettre tout le monde à table aujourd'hui il a été un peu réalisé par Thierry Baudson mon collègue de l'ASPI qui a pris contact avec chacun d'entre vous pour nous permettre d'avoir aussi une certaine cohérence et Thierry va nous parler de l'étude ZELDA celle qui permet aujourd'hui de mesurer le potentiel qui existe dans les parcs d'activité économique rien qu'au niveau de l'ASPI c'est 62 parcs d'activité économique donc c'est évidemment colossal et donc on va pouvoir avoir une approche plus précise par rapport à ça je vous invite déjà pour les questions réponses si vous le souhaitez à écrire vos questions et à qui elles s'adressent dans la conversation de la réunion on va directement taper ce sera plus simple puisqu'on est quand même une cinquantaine présents merci beaucoup Thierry c'est à toi bien bonjour bonjour à toutes et à tous il me revient à l'honneur de clôturer je dirais les exposés brillants réalisés par les précédents orateurs et en effet moi je vais aborder je vais essayer de ne pas être redondant bien entendu aborder le développement des communautés d'énergie au sein des parts d'activité économique et je vais vous parler en fait d'une étude que la SPIE avec les autres agences de développement territorial Wallonne est en train de réaliser c'est l'étude Zelda Zelda pour zoning à électricité durable juste un petit mot donc la SPIE je ne vais pas la présenter je pense que tout le monde toutes les personnes ici présentes aujourd'hui connaissent la SPIE donc l'agence de développement territorial pour la province de Liège la SPIE c'est 57 parts d'activité économique 2800 entreprises représentant 48 000 emplois environ de nombreux projets d'extension de parcs d'activité économique de création de nouveaux parcs et concernant plus particulièrement le parc des Haussars comme l'a dit Baudouin Bocchio donc il y a plus ou moins 420 entreprises représentant par moins de 9000 environ 9550 emplois c'est bien entendu le plus grand parc de la province de Liège mais je pense aussi sans me tromper le plus grand parc d'activité économique Wallonne la SPIE et les communautés d'énergie renouvelable ben oui la SPIE donc on est comme je viens de le dire essentiellement ou principalement connu pour le développement des parts d'activité économique et la gestion mais pas que la SPIE propose aussi je dirais toute une série de services aux entreprises pour les aider dans leur compétitivité et bien évidemment assurer leur pérennité ainsi que la pérennité de l'emploi et c'est depuis 2016 que nous sommes partenaires dans différents projets et projets pilotes liés à l'énergie et ici plus spécifiquement aux communautés d'énergie appelées à l'époque plutôt microgrid micro réseau projet Mirigrid dont on a parlé le projet eCloud qui est une conception je dirais des communautés d'énergie développées par l'autre grand gestionnaire de réseau qui est Ores donc il y avait un pilote sur Tournée Ouest un pilote sur le Liège Science Park nous sommes partenaires dans l'étude de faisabilité qui a été lancée en 2018 sur le parc des Haussars dont vous a parlé Boudouin Bocchio de chez Engie et nous sommes également partenaires du projet Etex CER dont vous a parlé Damien Ernst projet Etex CER que nous souhaitons évidemment aussi développer sur le parc des Haussars pourquoi les communautés d'énergie renouvelables parce que comme ça vient d'être dit notamment comme ça vient d'être souligné par Michel Croès dans l'exposé précédent c'est que le coût de l'énergie depuis quelques années vous le savez mieux que moi il ne cesse d'augmenter que les horizons futurs les décisions quant à la production électrique future ça ne va probablement pas arranger les choses en termes de coût de l'énergie dans la rentabilité des entreprises et donc ce que nous voulons c'est que nous souhaitons c'est mettre en place des solutions comme je l'ai déjà dit pour aider les entreprises dans cette lutte contre la hausse de la facture énergétique et nous sommes je dis nous au niveau de l'ASPI mais aussi les autres agences de développement territorial ou à l'ON nous sommes nous sommes convaincus de la mise en place de communautés d'énergie et donc si vous voulez en résumé je pense que c'est peut-être aussi une appellation que tout le monde comprendra mieux une mise en place de circuits courts au niveau de l'électricité au sein des parcs d'activité économique c'est vraiment pertinent pourquoi ? il y a plusieurs raisons mais si on regarde le décret actuel le fameux décret sur les communautés au cours de révision c'est que pour mettre en place une communauté d'énergie renouvelable il doit y avoir elle doit porter sur un périmètre géographique défini et donc là vous regardez au plan de secteur les parcs d'activité économiques ils sont représentés par un périmètre de reconnaissance économique donc ils sont clairement identifiés parce que comme l'a dit également Boudouin Bloquio dans le cadre de l'étude de faisabilité qui a été lancée mais on se rend compte qu'au niveau des parcs d'activité économique généralement il reste encore un gros potentiel à exploiter au niveau du développement du renouvelable si vous prenez si vous allez sur Google Maps et que vous regardez par exemple le cas échéant le parc des Houssa vous verrez qu'il existe encore de nombreuses énormes immenses toitures non exploitées pour par exemple du photovoltaïque et donc il y a un potentiel de renouvelable additionnel à exploiter réellement et bien évidemment les parcs d'activité économique constituent ou ce sont vraiment des endroits les lieux où la consommation électrique est hyper importante et donc sans vouloir je dirais dénigrer ou mettre de côté les autres possibilités de développement de communautés au niveau de l'habitat au niveau urbain etc les parcs d'activité économique c'est en nos yeux les endroits les lieux où il y a vraiment une priorité à donner pour développer les communautés d'énergie renouvelable et donc ce que nous voulons ce que nous souhaitons c'est mettre en place des communautés d'énergie dans les parcs d'activité économique partout où ce sera possible pour aider les entreprises donc forcément sur le parc des Houssa et l'aspire également le souhait la volonté d'intervenir en tant que gestionnaire de communauté d'énergie l'optique étant de quelque part fournir un service énergétique au profit au bénéfice des entreprises Zelda qu'est-ce que c'est ? Zelda c'est une étude de faisabilité de communauté d'énergie comme je l'ai dit appliquée à l'ensemble des parcs d'activité économique wallon quel est son objectif ? c'est donc à l'échelle de la Wallonie pouvoir quantifier les impacts techniques économiques et environnementaux qu'aurait une généralisation du concept de communauté à l'ensemble des parcs donc ce qu'elle va nous permettre cette étude c'est d'identifier très clairement pour l'ASPI mais comme pour les autres agences de développement territorial wallon identifier les parcs où une implantation de communauté est pertinente et voir aussi à quelles conditions elles pourraient être mises en œuvre ça va nous permettre de fixer des priorités puisque l'idée sera quand même de développer en premier des communautés là où clairement ça a tout son sens mais aussi toutes ensemble les agences de développement territorial vont pouvoir remonter l'information auprès des autorités wallon et assister sur le fait que comme je l'ai dit précédemment les communautés d'énergie renouvelable au sein des parcs d'activité économique ont tout leur sens brièvement au niveau de la province de Liège l'ASPI doit analyser 15 parcs d'activité économique dont le parc d'activité des haussards on va à travers de cette étude mais via alors une méthodologie autre que celle qui a été utilisée et décrite par Bocchio pardon d'ENGIE c'est via une autre méthodologie c'est confirmer que une mise en place d'une communauté sur le parc est pertinente et l'objectif bien évidemment c'est de clairement notre objectif à tous à tous les orateurs c'est de la mettre en place une fois que nous aurons le décret ces arrêtés d'exécution approuvés et donc sur base de vos données de consommation vos données car horaire on va pouvoir estimer le renouvelable à mobiliser estimer la réduction de la poète de consommation au sein du réseau de distribution mais aussi pouvoir et là je reste je reste assez prudent comme nous ont également dit les orateurs précédents c'est estimer le gain de la facture électrique des entreprises mais là tant que nous n'avons pas le décret il reste quand même assez bien d'éléments inconnus et donc c'est un peu hasardeux de s'aventurer sur ce sujet aujourd'hui mais la contribution des entreprises aujourd'hui dans le cadre de cette étude c'est pas énorme je dirais c'est pour les 27 entreprises qui avaient donné un accord pour participer à l'étude de faisabilité c'est de renouveler cet accord puisque vos données de consommation seront utilisées pour d'autres études et donc c'est obtenir aussi de la part nous l'espérons d'un plus grand nombre d'entreprises c'est vos données car horaire qui sont obtenues auprès du GRD et ces données car horaire seront utilisées pour Zelda il y aura un retour vers les entreprises comme nous l'avons fait aujourd'hui mais aussi elles seront utilisées dans le cadre du projet Intex-CER et les autres développements que nous espérons mener à bien sur le parc d'activité économique et je répète et j'insiste l'objectif reste la mise en place d'une communauté d'énergie sur le parc voilà j'en ai fini je ne pense pas avoir été trop long je vous remercie merci pour votre attention merci beaucoup Thierry ben voilà je ne vois pas encore de questions à ce stade dans la conversation Thierry est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose concernant les prochaines étapes alors oui je vais repartager repartager mon écran pardon tac j'arrive bien oui donc ce qu'on voulait faire aujourd'hui par rapport aux entreprises l'idée de l'ensemble des partenaires des intervenants c'était quand même c'était de vous revenir puisque comme on l'a dit on a lancé il y a pratiquement deux ans une étude de faisabilité on aurait souhaité pouvoir revenir vers vous pour vous informer mais bon voilà la situation sanitaire et tout ce qui nous touche ne nous a pas vraiment permis de vous rencontrer on aurait bien entendu préférer avoir une rencontre en live tous ensemble on peut pouvoir en discuter plus ouvertement mais donc comme vous le voyez il y a beaucoup il y a beaucoup depuis le lancement de cette étude de faisabilité beaucoup de choses ont évolué dans le domaine des communautés d'énergie renouvelable beaucoup de partenaires travaillent sur le sujet et donc dans les prochaines étapes comme je viens de le dire aussi c'était pouvoir obtenir vos données de consommation vos données car horaires pour pouvoir affiner et continuer continuer les études et donc ça nous vous transmettrons dans un délai assez rapide un mandat un mandat par lequel vous nous donnerez vous si vous le souhaitez bien évidemment vous marquerez votre accord pour pouvoir accéder à vos données bien évidemment c'est poursuivre les développements en cours sur les plans techniques et juridiques comme vous l'avez vu il y a le projet il y a le projet miracle donc ça c'est vraiment des aspects techniques les aspects juridiques ben oui constituer une communauté d'énergie renouvelable qui doit être une personne morale ça va nécessiter un certain nombre d'engagements et donc il faut prévoir au niveau administratif et juridique tout un cadre bien entendu nous suivons de près l'évolution nous mais je parle de l'ensemble des partenaires nous suivons l'évolution du cadre réglementaire et nous souhaitons bien évidemment élargir un plus grand nombre d'entreprises du parc obtenir la participation d'un plus grand nombre d'entreprises peut-être que Baudouin veut peut-être ajouter Baudouin Bocchio peut-être ajouter peut-être un élément qui serait utile sur le projet TEC-ER oui effectivement peut-être que c'est utile de repréciser dans quelle mesure un TEC-ER et en fait la prolongation de l'avant-projet d'études de faisabilité je vais peut-être vite repartager mon écran Thierry si tu me permets donc en fait peut-être en deux mots le professeur Daniel Ernst vous a donné une présentation sur un des éléments d'un TEC-ER comment est-ce qu'un TEC-ER est né donc si vous regardez on retrouve à peu près les mêmes partenaires que pour l'avant-projet donc Engie Reza Université de Liège et la SPI il y a d'autres partenaires qui s'y sont joints parce qu'en fait on s'est rendu compte en faisant la pré-étude avec l'Université de Liège qu'il manquait différents outils informatiques pour pouvoir intégrer ces communautés dans le paysage électrique actuel et donc le professeur Damien vous a présenté leur travail sur le dimensionnement ça c'est un des éléments il y a deux autres éléments c'est en fait comment intégrer les différents sous-comptages et les particularités de ces communautés auprès du GRD et il y a la gestion au jour le jour des communautés comment optimiser les flux énergétiques tout ça pour dire que c'est un projet de recherche relativement vaste que la région Wallonne a décidé de subventionner il voyait un clair intérêt et alors là où vous intervenez c'est qu'en fait ces différents outils l'objectif c'est de les tester sur une communauté qui serait mise en place sur votre parc d'activité avec les entreprises qui décident enfin qui seraient intéressées d'y participer et ça va passer par une seconde phase d'études donc de confirmation on va dire d'intérêt de votre part et donc de volonté de continuer à participer et raffiner l'étude qui a déjà été faite grâce notamment aux algorithmes présentés par Damien voilà donc le but c'était juste d'un petit peu repréciser le lien entre Intexer qui est en fait la continuation de ce que je vous ai présenté auparavant merci beaucoup Baudouin et donc on se permettra de faire suivre les différentes informations pour les étapes suivantes à tous les inscrits de la plateforme ici aujourd'hui je ne vois pas de questions sur la conversation de la Réunion est-ce qu'une autre intervention était souhaitée? on ne sait jamais si c'est le muet ou si c'est simplement non qui s'affiche dans les commentaires en tout cas c'était oui Damien je voulais peut-être renchérir peut-être un peu sur ce que Michel Croce avait dit très justement donc il y a quand même énormément d'incertitudes pour les années à venir sur le prix de l'électricité on sait qu'il va repartir énormément à la hausse on ne sait pas de combien il va repartir à la hausse et que c'est peut-être un bon moment aussi pour toutes les entreprises en fait des haussards de créer leur communauté d'énergie renouvelable pourquoi? parce que c'est une manière en fait de se rédiger contre la hausse de ces prix d'électricité donc ça c'est quand même quelque chose qu'il faut garder terriblement à l'oeil dans un contexte de prix qui vont augmenter de 10 à 40% à mon avis peut-être 10 à 30% en tout cas dans les années à venir merci Damien de cette précision je viens de laisser un message à cas contact pour ceux qui n'étaient pas inscrits et qui souhaiteraient être ajoutés à la liste dans la conversation donc moi si je peux donc moi je vais juste ajouter mais comme je l'ai dit donc nous allons envoyer à toutes les entreprises bien évidemment celles qui étaient présentes c'est la moindre des choses mais aussi à l'ensemble des autres entreprises du parc des haussards la possibilité de revisionner je dirais cette vidéo pour qu'elles aillent vraiment bien les explications de ce que c'est une communauté et de tous les projets qui sont en cours sur le parc des haussards et à chaque entreprise comme nous allons aussi inviter chaque entreprise du parc des haussards à prendre part je dirais à l'ensemble de ces projets à nous donner accès à leurs données de consommation celles qu'ils le désirent donc chacun recevra le mandat nous donnant accord nous donnant son accord pour accéder à ces données comme ça toute l'entreprise sera mise sur le même pied personne ne sera laissé de côté Thierry si tu permets je peux encore ajouter une toute petite chose donc je vois qu'effectivement nous avons parmi nous Christophe Deguerre parce qu'on a parlé de batterie mais on n'a pas parlé de la technologie des batteries et il est évident que quand on parle de stockage électrochimique c'est encore en soi tout un débat que l'on pourrait mener et donc dans le cadre du projet Miracle nous avons également un focus très important sur le type de ce stockage électrochimique nous ne sommes pas du tout pour l'instant dans une logique où on irait vers une transformation en hydrogène même si à terme c'est quelque chose que Klinkenberg devra envisager dans les prochaines années mais il y a effectivement des possibilités d'assurer une deuxième vie à des batteries automobiles et donc là nous avons la chance d'avoir trouvé un partenaire liégeois qui pourrait nous apporter une partie comme nous avons également un autre partenaire qui est voloré avec un tout autre type de batterie mais donc Miracle va au-delà de la communauté c'est aussi définir en fonction justement si on veut faire du lissage donc aller contrer les points de car horaires assurer un lissage ou si on veut effectivement assurer un backup il est évident que nous allons proposer aux entreprises dans leur silo spécifique des solutions de stockage électrochimique qui vont être tout à fait en adéquation avec la réalité des consommations de ces entreprises voilà toute petite insiste parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ce volet je trouve que c'était important et j'avoue que c'est le fait d'avoir vu Christophe Deguerre dans le coin droit de mon écran qui m'a fait penser à mentionner cette réalité merci merci pour ce complément je vais en profiter pour remercier chacun des intervenants parce que c'est quand même rare d'avoir six intervenants qui parviennent à respecter le cadre et le timing c'est quand même pas si évident surtout dans des conditions Teams donc merci à chacun je pense que chacun à travers la conversation enregistrée peut voir aussi qui était présent et n'hésitez pas à repasser par la SPI j'ai mentionné deux adresses ici pour éventuellement être mis en réseau avec quelqu'un par la suite on sert à ça aussi voilà et s'il n'y a pas d'autres interventions je vous propose d'en rester là mais de toute façon nous restons bien évidemment à votre disposition merci à tous merci à tous bonne journée au revoir merci à tous merci à tous merci 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 Merci.